Qu'une société, en poussant jusqu'au bout le cauchemar, décide que ceux qui sont trop coûteux pour la société, parce que l'espérance de vie va beaucoup augmenter, parce qu'on va vivre beaucoup plus vieux, parce qu'à bout de certains temps, on peut se demander s'il faut ou non continuer soit à faire de l'acharnement thérapeutique, soit même à dépenser de l'argent. Faut-il faire un comptage cardiaque à quelqu'un qui a 110 ans ? On peut imaginer que les sociétés saisissent explicitement qu'on ne fait pas de comptage à 110 ans cardiaque, parce que ça coûte trop cher par rapport à ce qu'on pourrait faire du même argent pour aider, en termes de santé, des gens plus chers, sachant que l'essentiel des dépenses de santé sont sur les trois dernières années de la vie, et que si on réduit ces dépenses de santé, on réduit massivement le coût de la santé. Donc voilà, de toute façon, il est en roue libre, on est parti, il va nous montrer chaque élément, chaque facette dégueu du monde qu'il a imaginé pour nous, et dont nous ne voulons pas, parce que franchement, écoute, vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Il a dit qu'il fallait se poser la question de la rentabilité, de s'acharner à sauver un monsieur de 110 ans, mais là, il dit 110, il dira 90 ou 80, sachant que lui a déjà estimé qu'à partir de 60 ans, l'être humain n'est plus rentable, et je vous mets le lien, allez voir ça, ça vaut vraiment le coup d'aller voir, c'est incroyable et c'est scandaleux. Et donc, ce monsieur-là, c'est le même qui nous expliquait qu'on aurait sur nous une puce RFID qui permettra de nous localiser n'importe où, et qui contiendra aussi des informations à propos de notre santé, puisqu'il a dit que des personnes pourront demander à être suivies, etc. Mais donc, quand il dit qu'une société telle que celle qu'il imagine doit peut-être faire le choix de ne pas soigner une personne parce qu'elle n'est pas viable, parce qu'elle a 110 ans, est-ce qu'une personne de 25 ans, dont on verra qu'elle a déjà eu tant et tant et tant de problèmes de santé, on se dira, oui, bon, elle n'a pas de mutuelle, cette personne-là, en plus, elle a déjà un souffle au cœur, elle a déjà eu trois grains de beauté cancéreux, bon, franchement, il ne va pas vivre 40 ans, celui-là, donc ce n'est pas la peine de s'acharner, jusqu'où ça ira, sachant que toutes les informations seront en nous. Au bout d'un moment, jusqu'où ça ira, quand lui nous parle du fait que l'euthanasie pourra devenir un élément, un élément de régulation, de régulation gouvernementale, il l'écrit, ça. Moi, à un moment ou à un autre, comment on peut asséner autant d'atrocités dans la même conversation d'avenir ? Alors, est-ce qu'on peut faire pire que ce que dit Jacques Attali à propos de la santé ? Mais oui, on peut faire pire, écoutons Alain Minck, alors Alain Minck, c'est pire encore, c'est pire encore. Ce monsieur-là, ce monsieur-là, renseignez-vous sur ses exploits à la tête des diverses entreprises où il s'est retrouvé, ce type-là les a essentiellement coulés, et en ce moment, il est conseiller spécial de notre président, ce qui vraiment n'est pas étonnant, écoutez bien cet homme, ce qu'il dit de son père. Et puis, il y a un quatrième problème dont on ne parle jamais, mais qui, à mon avis, vis-à-vis duquel nous en sommes, là où on en était sur les retraites quand Michel Rocard avait, en 1990, commandé le livre blanc, c'est l'effet du vieillissement sur la hausse des dépenses d'assurance maladie, et la manière dont on ne peut pas le financer. Et je vais vous l'illustrer à travers moi un exemple qui me fascine, et où je vais tenir un propos peut-être progressiste que vous avez vous-même en tête. En tout cas, c'est ce que m'a dit un jour un syndicaliste. Moi, j'ai un père qui a 102 ans. Il a été hospitalisé 15 jours en service de pointe, il en est sorti. La collectivité française avait dépensé 100 000 euros pour soigner un homme de 102 ans. C'est un luxe immense, extraordinaire, pour lui donner quelques mois, ou j'espère quelques années de vie. Alors, est-ce qu'on n'a pas touché le fond, le fin fond de l'inhumanité, de l'obscénité ? Vous vous rendez compte ? Ce type-là est un penseur ? Ce type-là, nous devons l'écouter ? Alors qu'il ose nous faire part en public de ses doutes sur la nécessité de sauver son papa ? Mais si mon fils disait ça de moi, j'en mourrais, ça m'euthanasierait sur le coup, sur le coup. Et il faut qu'on prenne des leçons de ces gens-là ? Mais c'est ding, 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 ding ! Et donc voilà, celui-là, vous l'avez entendu. Donc on revient au maître, à l'empereur dépenseur du nouvel ordre mondial, à M. Jacques Attali, la chouette à Colmao. Écoutons bien, écoutons bien ce qu'il dit, parce que sur chaque sujet dont vous pourriez parler avec lui, il vous dirait quelque chose d'abominable. Là, je ne vais pas mettre le début de sa citation, parce que j'estime, moi, personnellement, parce que là, il est en train de parler de ce qu'il estime être l'apport d'une communauté particulière au monde. Et il inclut, dans ses caractéristiques qu'il attribue à cette communauté dans son ensemble, ses visions et ses lubies, et notamment celle-ci. Écoutez bien. Donc, vraiment, moi, je le censure, parce qu'il a insulté toute la communauté qu'il s'imagine représentée. L'idée que la répétition du monde à l'identique était ultra-lédie. L'idée que la nature était en soi mauvaise, et qu'il appartient à l'homme de la transformer. L'idée que la nature était en soi mauvaise. La nature était en soi mauvaise. 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 Alors, la nature, je ne sais pas, mais l'homme, parfois, en soi, il est mauvais. Nous voilà avec ce monsieur qui n'a même pas le courage de ses lubies, de ses obsessions et de ses théories absurdes, qui essaye d'en faire porter le chapeau à toute une communauté. Donc, c'est toi qui doit assumer le fait que tu nous dis ça. On imagine bien ce que tu penses des OGM, parce que tout comme ça a l'air de t'ennuyer que les gens puissent un moment ou un autre dire non, je vais arrêter d'alimenter ton système capitaliste et libéral parce que je suis propriétaire de ma maison, tu vas, à mon avis, certainement pas accepter qu'ils puissent faire pousser ses légumes gratuitement. Et c'est pourquoi je suis convaincu que, pour les OGM, tu as un avis bien tranché. Eh bien, écoutons, à propos des OGM, le fait que la France refuse d'utiliser les OGM, les produits qui sont utilisés pour la nourriture animale vont devenir extraordinairement coûteux. Et donc, nous aurons à prendre la décision de savoir si on accepte, comme tout le monde, les OGM ou si on les refuse et alors prendre sur nous d'avoir une hausse très massive du coût de notre alimentation. Voilà donc, ce petit tour d'horizon de ce qui peut se passer dans le cerveau de certains de ces hurlus berlus que l'on nous demande d'écouter sagement pour savoir ce qui se passera dans l'avenir, nous renseigne sur une chose. Loin d'être aussi farfelue que l'aspect général de ces penseurs peut nous le laisser présager, leurs théories sont assez cohérentes dans le sens qu'elles se rejoignent toujours dans le sens de l'asservissement de l'être humain par l'anéantissement de la gratuité de la survie. En effet, si nous parlons de notre droit à habiter un logement sans produire d'activités rémunérées, car nous en sommes propriétaires et ne souhaitons plus participer à un système auquel nous n'adérerions pas, Jacques Attali est contre, puisqu'il souhaite que nous soyons détenteurs d'un droit de tirage de 50 mètres carrés là où les financiers l'auront décidé pour nous. Le droit de faire pousser ses légumes et son alimentation, il semble que son engouement pour les OGM nous prive également de ce droit de survivre gratuitement. A propos de notre droit de nous cacher quelque part, si nous ne souhaitions pas qu'un pouvoir peut-être trop autoritaire, voire dictatorial, ne nous retrouve pour nous faire passer le goût de nous mettre hors la société, ce droit de nous cacher, M. Jacques Attali et ses comparses, nous le refusent également. Pourquoi alors devons-nous écouter cet homme faire ses prévisions, alors que tout ce qu'il prévoit pour nous va dans le sens d'un véritable esclavage global et géré par puces RFID, par satellite ? En effet, comme le dit Pierre Jovanovic, la dictature numérique est en marche et elle a son porte-parole le plus caricatural qui s'exprime devant nos yeux. Nous allons pouvoir donc en plus ajouter un nouvel argument à notre refus de ce nouvel ordre mondial, parce que les personnes qui s'en font les défenseurs, les ambassadeurs, sont à ce point consternants qu'ils seraient humiliants au plus haut stade, que l'humanité toute entière soit représentée par ce genre de personnes qui n'ont pas honte d'étaler devant nous les propositions les plus liberticides, les plus abominables, qui ne se sentent même pas humiliés quand un journaliste, un, les met en face, les met le nez dans leur crotte. M. Jacques Attali a été reconnu coupable non seulement de plagiat, mais là il a prouvé lui-même la profondeur, l'immensité, l'immensité de sa prétention en n'acceptant pas l'évidence quand M. Badou lui a mis sous les yeux les preuves qu'il ne lisait pas ses livres et que l'ensemble de ses prédictions étaient de la foutaise. Alors pourquoi écrivez-vous qu'il est absurde de tenter de prévoir l'avenir ? Je vous cite, car toutes les réflexions à son sujet ne sont en général que des élucubrations sur le présent. Non, si vous relisez bien la phrase, c'est pas ça que j'ai dit. Je la lis donc à la lettre même, absurde aussi de tenter de prévoir l'avenir, car toutes les réflexions à son sujet ne sont en général que des élucubrations sur le présent. C'est votre phrase, excusez-moi, page 13 du livre. Ce n'est pas ma phrase. Ma phrase dit « Certains pensent qu'il est absurde de. » Et j'explique pourquoi ce n'est pas vrai. Donc ne lisez pas un demi-quart de phrase. Certains pensent que, vous venez de l'inventer et ce n'est pas dans le livre. Vous voulez me donner le livre s'il vous plaît ? Je vous le donne, tenez. Ouh là, voilà, c'est page 13 de cette brève histoire de l'avenir que vous publiez chez Fayard, Jacques Attali. Entreprise absurde. Dira-t-on ? Dira-t-on ? Ça veut dire que certains disent que, pas moi. J'explique pourquoi certains pensent que, et j'explique après pourquoi ce n'est pas tout à fait exact de dire cela, car il existe des lois de l'avenir. Soyez gentils. Quand on cite un texte, il faut citer exactement. C'est ce que je faisais très précisément. Non, monsieur. Dira-t-on ? Vous ne l'avez inventé à l'instant, Jacques Attali. Ce n'est pas présent dans le texte, dans la phrase. Monsieur, vous me traitez de menteur alors que ce dire-t-on se trouve exactement dans le texte. Bon, en l'occurrence, chacun se trouve dans le texte. Je vous le cite. Et donc, on peut renvoyer tous les auditeurs et les lecteurs à la page 13 de ce livre. Monsieur, je ne supporterai pas de me faire traiter de menteur en direct à une radio. Jacques Attali, je ne vous traite pas de menteur. Vous m'avez traité de menteur à l'instant. Dira-t-on se trouve dans le texte. C'est votre phrase, excusez-moi, à page 13 du livre. C'est pas ma phrase. Non, 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 non – Sous-titrage FR 2021